... Avec la révolution, souvent annoncée, des imprimantes 3D qui devraient permettre de fabriquer à peu près tout ce que l'on veut sans l'aide de l'industrie, se pose la question des droits d'auteur, des brevets et par là même des contrefaçons. Julie Samuels travaille à l'EFF dont l'objectif essentiel est de défendre la liberté d'expression sur Internet. Les lois sur les droits d'auteur actuellement en vigueur dans l'édition remontent aux années 70. Elles n'ont plus de sens aujourd'hui avec la façon dont nous échangeons les données. Des cafés et imprimantes 3D fleurissent un peu partout, comme celui-ci à Buenos Aires en Argentine. Les pionniers du genre se retrouvent pour avoir accès à une imprimante, mais aussi pour créer des objets de leur propre conception. Les lois et aussi les gens qui essayent de renforcer ces lois sur le droit d'auteur et parfois aussi sur les brevets, ces efforts de durcissement auraient aussi un impact sur l'impression 3D. Ce serait alors plus difficile pour utiliser une imprimante 3D à la maison, mais aussi pour développer la technologie d'impression 3D. Car une petite communauté s'est déjà structurée sur la toile à base d'échanges de fichiers et de conseils en toute légalité. Et les sociétés sont à la fois intéressées par ce phénomène créatif, mais aussi par la défense de leurs propriétés intellectuelles. Les sociétés ont toujours peur de perdre leur design, et on est toujours en train de progresser sur une marge de manœuvre très étroite entre comprendre ce qui se passe sur l'open source et la protection de sa marque. Mais c'est bien le propre de la loi d'accuser un décalage par rapport à toute révolution, y compris technologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !